9 heures passées de 7 minutes, dans quelques minutes ce sera la fin de cette émission, mais avant vous aurez l'occasion d'interagir avec nous au 96-66-68-68 si vous êtes devant votre post-téléviseur. Vous pouvez composer ce numéro pour vous prononcer sur cette disposition prise par le ministère de l'Industrie et du Commerce qui consiste désormais à mettre à votre disposition, à notre disposition, un numéro vert. C'est le 113 et c'est pour les plaintes bien sûr, infractions et abus dans le secteur du commerce. Le ministre du Commerce donc a pris la disposition. Désormais vous pouvez vous plaindre au 113, trop c'est trop. Le pain qui perd de plus en plus de jour en jour sa taille ou du moins sa grosseur, rempli de poussière ou qu'est-ce que je vais dire, de caffa et tout ce qu'on sait. Vous pouvez dénoncer, mais également les commerçants véreux, ceux-là qui profitent des situations pour augmenter le prix du maïs jusqu'à 500 le kilo ou combien. Donc je pense quand même que désormais c'est connu. C'est le 113. Laurent Goulant-Toné-Caise, voilà, c'est une disposition quand même prise par le ministère de l'Industrie et du Commerce sur laquelle il faut bien se prononcer. Oui, ce numéro 20 qui est le 113 aujourd'hui qui permet aux citoyens, aux consommateurs de dénoncer les commerçants véreux, notamment la réglementation des prix, le respect des prix, notamment le respect des dispositions concernant les campagnes de commercialisation des produits tropicaux, la qualité des produits, la quantité et que sais-je. Donc, dans une certaine mesure, quand vous allez dans une station et vous prenez votre carburant et que vous avez la conviction que c'est pas la quantité que vous devez avoir que vous avez, vous pouvez automatiquement... Il y a une station d'ailleurs à Calabie ici et j'ai la conviction que ces stations-là, ça ne fait pas la quantité qu'on doit prendre dans notre réservoir parce que j'ai pris une quantité donnée. Le temps que ça doit faire, ça ne l'a pas fait et je pense qu'on va dénoncer ces stations-là. Ils ont mis du vent dans mon réservoir. Attendez, c'est pas... Ils ont soufflé du vent dans mon réservoir. Mon réservoir, c'est pas évident. Vous savez, quand vous avez une voiture, une moto, notamment une voiture, souvent, quand vous conduisez, il y a des... C'est parfois la température qui fait que vous consommez plus de carburant. Et donc là, vous pensez que la distance que vous aviez faite, c'est que votre juge doit être à tel niveau, mais ce n'est pas à ce niveau. Quand vous prenez le carburant, ça ne donne pas le niveau que vous aviez. Vous pensez que c'est la station qui est un problème. Non, parfois, c'est la question de moteur ou de température. Maintenant, ça, c'est une parenthèse. Bon, là, vous me calmez, sinon j'allais dénoncer la station. Mais il faut dénoncer le fait que les gens vendent du riz parfumé, et puis vous achetez le sac de riz parfumé, vous rentrez, c'est du riz ordinaire dedans. Ah, c'est vrai ? Oui, il y en a plein plein. Moi, j'ai été victime de ça. Mais je repars là où j'ai acheté. Non, le problème, vous avez déjà ouvert le sachet, vous avez même peut-être... Préparé. Préparé. C'est-à-dire que vous voyez, vous êtes déçu, après vous continuez. Il faut un mélange, un peu de riz parfumé, riz ordinaire, il mélange. Et puis après, vous, il lave l'autre riz ordinaire proprement, il mélange maintenant avec l'autre. Vous achetez, vous pensez que c'est du riz parfumé à 100%, mais ce n'est pas à 100%. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi cette qualité de produits qu'on nous envoie sur le terrain. J'ai parlé des alcools en sachet, où je donne l'exemple d'un cas qu'on appelle tombeau, par exemple. Donc déjà, même quand le ministre du Commerce a un numéro vert pour dire qu'il faut dénoncer, il faut déjà aussi que la douane fasse son travail. Est-ce qu'on peut dénoncer les sobradias aussi ? Oui, mais il faut les dénoncer. Ah ben écoutez, quand vous allez quelque part, vous voulez voir les gars, les gars vendent... Pourquoi vous appelez sobradias ? Société de brasserie Adja. Ah, Société de brasserie Adja. Où les gens, où nos compatrières font toutes sortes de liqueurs, toutes sortes de boissons. C'est ça qu'on appelle sobradias. Il y a une crasse. Ils mettent sobradias, j'ai dit... Non, non, c'est... C'est le nom qu'on les a donné. Et donc, non, il y a de ces personnes-là qui font n'importe quoi dans le pays. Même les coca que vous prenez, il faut faire attention, les boissons que nous prenons en sécurité. En passant, il faut faire très attention. Moi, je n'ai plus foi à beaucoup de trucs que je vois sur le passé. En fait, c'est pourquoi je dis, c'est pourquoi je dis, au Bénin, nous devons avoir... Je ne crois plus, je ne crois plus, c'est tout le whisky, tu commences à... Nous devons avoir... Au-delà de ce que le ministre, la ministre du Commissaire, est mauvais, il faut sortir un processus de traçabilité des produits. Traçabilité ? Traçabilité des produits. Quand je prends... Est-ce que je peux apporter de l'eau à votre boulain en vous lisant le communiqué de la ministre ? Oui, j'ai lu. Vous avez lu ? D'accord. Et communiqué ? Le ministre de l'Industrie et du Commerce informe les citoyens et les consommateurs qu'il met à leur disposition un numéro vert, le 113, pour recueillir leurs plaintes et dénonciations relatives à diverses pratiques commerciales préoccupantes. Ce numéro vert, 113, est gratuit et disponible du lundi au ventredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 15h pour permettre de dénoncer les infractions et les abus de toute nature. Suivez ? Les infractions et les abus de toute nature. Le non-respect des prix homologués. Le non-respect des prix réglementés. Le non-respect de la qualité et de la quantité des produits. Le non-respect des dispositions de la campagne de commercialisation des produits tropicaux tels que la noix de cajou, le soja et le karité. Toute autre pratique commerciale susceptible de nuits à la santé, y compris la vente et la distribution de produits périmés ou avariés. Le ministre de l'industrie et du commerce rassurent les citoyens que les appels seront pris en charge par des agents formés qui traiteront chaque plainte de manière confidentielle, diligente. fait à Cotonou le 11 avril 2024 pour le ministre de l'industrie et du commerce, le secrétaire général du ministère, monsieur... Bien, tabé. Le prénom, je n'arrive pas à lire. Voilà. Monsieur Moury, monsieur Moury, vous te permettez, le communiqué s'est déjà bien pour un début, mais ça a assez d'insuffisance. Ça a des insuffisances, mais tant puisque, vous savez, c'est à Kassaté ici et je suis allé pour prendre du carburant. Dans mon véhicule. Je suis allé. Que s'est passé ? La dame, c'est une station-service, hein, et la dame me dit, elle m'a demandé si j'ai l'espèce sonnante ou trébuchante ou bien c'est des tickets-valeurs. J'ai dit que c'est des tickets-valeurs. Voilà, comme d'habitude. Vous vous étiez, mais on vous a déjà interdit, vous avez les tickets-valeurs. Comment, comment ? C'est bien fait pour vous. Écoutez, je ne suis pas fonctionnaire de l'État. Mais vous étiez les tickets-valeurs. J'ai utilisé les tickets-valeurs parce que j'ai des amis qui m'en donnent, j'ai des petites autres personnalités qui m'en donnent. On l'a déjà supprimé. Donc, j'ai dit que c'est des tickets-valeurs. Tu sais ce que la dame a dit ? La dame a dit, tickets-valeurs, que non, qu'elle ne veut pas vendre tickets-valeurs. Vendre ? Elle ne veut pas vendre pour prendre tickets-valeurs. D'accord. Et j'ai dit, pourquoi ? Elle dit non, que non. J'ai dit non, que non. Ça veut dire quoi ? Tickets-valeurs, là. Vous avez regardé, vous avez un appareil pour contrôler l'authenticité, non ? Et pourquoi vous n'allez pas me vendre ? Ah bon ? Ok, d'accord. Regardez-moi correctement. Moi, je suis journaliste. On m'appelle Adrien Choumakou. Vous allez écouter votre station, là. C'est telle station, non ? Il n'y a pas de problème. Et quand je suis rentré dans mon véhicule, il a un responsable qui est dans le bureau, là-bas. Il est sorti en même temps. Le monsieur est sorti pour dire à la dame, tu l'as arrêté, tu m'as arrêté. Et ils ont tapé le véhicule. J'ai dit, c'est quoi ? Je suis descendu. Et c'est là, le monsieur dit, tu ne sais pas que c'est un journaliste. Ça veut dire quoi ? Il faut être journaliste avant qu'on ne te serve, avant qu'on ne te vende pour prendre un ticket-valeur. Et les autres qui ne sont pas journalistes. Il lui a dit, tu ne sais pas que c'est un journaliste. Tu m'as servi. Et on m'a servi. Ils ont pris le ticket-valeur de 20 000 francs. Vous voyez ça ? Donc, normalement, puisque vous avez cité les infractions, ils doivent trouver un mot juste ou quelque chose là. Pour mettre le ticket-valeur, disons. Pas le ticket-valeur, disons. Pour mettre le refus de ticket-valeur, disons. Il a dit, refus de cession de produits, bien que le produit existe, vous comprenez qu'il y a suffisant. Et là, des gens vont affeler pour dénoncer ça. Ils ne peuvent pas tout mettre ici. Si vous vous estimez que c'est une infraction donnée, vous appelez et ils vont vous dire, d'accord, que ça l'est déjà ou pas. Donc, je serais en train de voir l'insuffisance. J'abordais le fait que... Merci pour ce que tu as pas. J'abordais le fait que, en fait, quand vous regardez, au nom de la mobilisation des ressources, la douane permet que certains produits rentrent sur le territoire, on prend des taxes, et c'est sur le terrain qu'on veut maintenant réprimer l'utilisation. Je prends l'exemple des boissons en sachet, c'est pas au bénéfice de ces produits. Ça quitte majoritairement le Niger et même un pays d'Asie, et ça vient. Mais ça passe par là-dessus. C'est aussi en sachet, là, où les gens boivent, là. Ça passe par là-dessus. Quels boissons? Les boissons en sachet. En sachet. Oui. Qu'ils appellent... Comment ils appellent ça? Bouta. Il y a Bouta, il y a Tombou. Oui, ça t'y parle. Il y a d'autres sur lesquels c'est écrit... C'est bien écrit Tombou. T-O-M-B-O, c'est Tombou. C'est des boissons frélatées. Maintenant, le problème... C'est ouvert, quoi. Tombou est ouvert. Mais le problème, c'est que ça passe par la douane. On nous a dit qu'il y a des scanners. Donc, on voit ça. En réalité, c'est à ce niveau-là que, déjà, il faut travailler à réprimer, empêcher ces produits de rentrer sur le territoire. Parce que, dès que ça va sur le territoire, c'est pas évident qu'on puisse arrêter la vente. Ça va se vendre. Et même proche de vous, dans une certaine mesure, quand vous avez dénoncé, c'est des intérêts économiques qui sont en jeu. En fait, ça passe par la douane, mais il y a toujours des frontières poreuses où la douane ne peut pas tout contrôler. La douane, les gens... Écoutez, le Béninois est très fûté. Les gens passent par tous les moyens pour contrôler la douane et pour faire entrer leurs produits au Bénin. On sait comment ça se passe. Je suis d'accord avec vous. Mais il y a des produits... Nous savons très bien que ça passe par la douane. Les gens prennent des tâches. Je donne l'exemple de l'essence félatée. Nous faisons la guerre du pétrole, de l'essence sur le terrain, oui ou non. Mais les contrebandiers aujourd'hui qui vendent l'essence là, ne payent-ils pas des tâches quelque part avant de faire entrer le produit ? C'est l'exemple que je donne. C'est pourquoi je dis à un moment donné, il y a des produits dont l'entrée sur le territoire doit être réglementée. Et quand on commence par là, maintenant, sur le terrain, on va faciliter la tâche. On va faire en sorte que des produits qui sont sur le territoire, sur les territoires... Et quand il n'y a pas de transabilité, c'est quoi ? Quand je prends un jus de pastèque, produit à Gwagon, pas à Moury à Gwa, par exemple, et que je l'achète... À Mélon. Quand je l'achète à Mélontain dans la boutique d'Adrien Tumankou, dans une certaine mesure, quand je prends et que je mets le code-bar, je check... Comment vous appelez ? Je check la boisson. Le code-cuillère. Le code-cuillère, voilà. Ça doit pouvoir me dire que réellement, ça quitte la ferme de Moury à Gwa. C'est ça. Et on doit avoir une certification au plan local pour ça. Je l'ai dit il y a quelques jours, on parle de Dana, d'accord, mais allez au-delà de la Dana. Vous ne pouvez pas aller au Nigeria vendre le jus d'Anna du Bénin ou bien le jus de pastèque du Bénin si vous n'avez pas la certification de NAFDAC. Ça ne marche pas. Et quand vous prenez toutes les boissons qui viennent du Nigeria, vous allez voir dessus l'insigne du NAFDAC. Et quand vous allez au Ghana, toutes les boissons que vous prenez au Ghana, il y a une certification locale. Quand vous ne voyez pas la certification locale sur la boisson, ça veut dire que ce n'est pas certifié par l'État. Et donc vous, vous en débarrassez plus ou moins simplement. Il faut travailler à cela, au-delà de ce qu'on va sortir de nos verts, d'accord. Mais travaillons à une transabilité, à une certification de nos produits locaux, de sorte à encourager les gens. Mais même quand le produit est importé d'ailleurs, même si quand le produit est importé, ça ne passe pas la certification au plan locale d'abord. Dès lors qu'on amène le produit dans un laboratoire, qu'on analyse, et qu'on se rend compte que ce qui est dit sur la bouteille, ce n'est pas exactement ça, ce qui est écrit, ce n'est pas exactement ça qui constitue les matières de base du produit en réalité, on rejette le produit plus ou moins simplement, et on renvoie ça du pays. Ça veut dire quoi ? Chaque fois que quelqu'un veut importer désormais, vous allez voir sur le marché, il y a tellement de caves à vin aujourd'hui, il y a tellement de vendeurs de jus aujourd'hui pour nos enfants, finalement. Mais est-ce que tout ce que nous emmenons là, c'est la qualité ? Chaque fois qu'un importateur veut commencer par amener telle qualité de vin, au Bénin normalement, en réalité, il amène un échantillon, et on analyse dans les laboratoires, on fait des analyses dans les laboratoires, tout cela, on sache que c'est bon. Et cette fois-ci maintenant, il a l'autorisation d'amener. Mais d'un bilan même, quand il l'amène, on va prendre des échantillons à la volée, qu'on analyse toujours, pour s'assurer que nous protégeons les citoyens. C'est autant de choses qu'on peut faire. Très bien, oui, vous pouvez nous appeler au 96-76-68-68 si vous voulez intervenir dans cette édition. Oui, c'est bon que le gouvernement prenne cette décision, mais je pense quand même qu'à l'état actuel des choses, le gouvernement doit réfléchir autrement. Il faut que les ministres de l'agriculture, de l'évasion et de la pêche, ainsi que celles du commerce, se mettent ensemble pour relever un grand défi. Nous avons de sérieux problèmes dans notre pays. Est-ce que la ligne marche ? Parce qu'il y a des gens qui tentent la ligne, ils nous écrivent, checker un peu pour voir. Le problème crucial, le problème de l'heure, c'est la fente du maïs. Vous voyez le maïs, la mesure du maïs qu'on appelle Tongoro, c'est à 400 par endroit, 500 par endroit. Il faut payer combien pour nourrir sa petite famille par mois ? Avec combien de salaire ? Les gens font de l'assurance. Vous avez dit que les salaires sont exponentiels, non ? On a fait une augmentation exponentielle, non ? Ils ont fait une augmentation sauvage. Maintenant, pourquoi vous dites que les salaires ? Écoute-moi, tout était raisonnable, c'est quand le gouvernement calculait tout ça, qu'ils ont procédé ainsi. Maintenant, les gens font de l'assurance. Le maïs était à combien ? 170 francs. Au plus, à 150 francs. Qu'est-ce qu'il y a à 150 ? Le gouvernement, au lieu de mettre sur pied une politique pour pouvoir arrêter l'assurance, on laisse, chacun augmente le prix jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on est à 500 francs. À côté, nous, à Ménoté, c'est la mesure du Tongoro, le maïs, c'est là. Et ce n'est pas que je serai rempli. Ça atteint la mesure même. Ça atteint même pas la mesure. C'est à 500 francs. Ça atteint pas un kilo. C'est le Tongoro truqué. C'est à Diagbo, dans les marchés locaux. Tout ça, c'est 111, 113. Le Tongoro truqué. C'est dans les marchés locaux comme vous voyez à 400 francs. Vous voyez pas ce qu'on a dit ? Voici que l'ASB2E a procédé depuis janvier à une augmentation, écoutez, à une augmentation des frais de l'ASB2E et personne n'était informé. Allez, t'as n'importe quelle agence. Il faut vous le dire. Moi, je ne le savais pas. Quel frais ? Le coût de l'électricité a augmenté. La preuve, je l'ai abordée sur ce plateau ici pour dire que le prix a augmenté. Le prix a augmenté et personne ne le savait. Moi, je ne le savais pas. C'est parce que les factures se sont succédées. Il a dit, mais comment ça ? J'utilise quoi pour payer ça ? Je me suis rendu à l'ASB2E. On m'a expliqué que non, que ça a pris un coup. Que l'ASB2E... Il a dit, j'invite le gouvernement à communiquer autour de ces prix. Et malgré toutes les coupures, les factures viennent toujours élevées. Alors que dans la journée, il y a des moments où on ne consomme pas. Et ça vient toujours au même montant. Les chargeurs de portables sont grillés presque tous les jours. Les portables, n'en parlons plus. Allô ? Allô, bonjour, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, très bien. Vous êtes déjà en direct avec nous. Comment vous appelez ? Monsieur Boussou, Désiré. Monsieur Désiré. Vous nous appelez d'où ? Vous nous appelez d'où ? Comment allez-vous ? Je salue le plateau. Merci beaucoup. On me répond. Adrien Soumakou et mon ami... Laurent. Laurent Touré-Incaisse. Oui, je vous salue, monsieur Désiré Boussou. D'accord, le pasteur. Ah ! Adrien Soumakou. Mon pasteur, c'est mon pasteur. Ah, c'est mon pasteur. Ah, c'est mon pasteur. Il prie beaucoup pour moi. Vous ne connaissez pas ça? Non, non, je ne le connais pas. Adrien Soumakou. Oui, pasteur. Oui, mon pasteur. Oui. Non, merci beaucoup. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Vas-y et t'agis. Qui est un nazare nous chez nous? Et quoi est-ce que vous avez dit? Pourquoi est-ce que vous avez dit-il? Je ne sais pas ce que vous avez dit. Oui, moi je vous avais dit qu'il y a un nazare. Mais maintenant, je suis un nazare. Nous êtes tousibles. Nous sommes tous les hommes et les femmes jeunes. Nous sommes tous les moyens. Les gouvernements, nous avons mis qu'ils aillent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le problème c'est que nous on ne peut rien, nous on va dénoncer juste et puis après. Le gouvernement a supprimé sur tout le territoire national l'ONASA et mis sur pied ce qu'on appelle des pôles agricoles. C'est dans tous les départements du Bénin maintenant. Est-ce que ces pôles agricoles fonctionnent? Est-ce que nous avons des réserves, des stocks de sécurité en maïs dans ces pôles agricoles? C'est la véritable préoccupation. Bonjour. Oui bonjour le plateau. Bonjour Madame Rachel. Comment allez-vous? Ça va bien. Toutes nos condoléances. Quelqu'un est décédé? Oui on l'a dit sur le plateau ici. Il a perdu sa mère. Oui. Ah, je n'étais pas là. Toutes mes excuses. Mes condoléances. Mes condoléances Madame Rachel. Merci. On va te soutenir. On va te soutenir. Bienvenue dans le trope des enféliens. Bon. Enféliens demain. Enféliens demain. Ma maman est décédée. L'année prochaine ça fera 20 ans. Nous allons célébrer l'anniversaire. Viens vous inviter. Oui. Je suis doyen de dire. Oui, oui. Vous avez la parole Madame Rachel. OK. On fait compte dans la liste qu'on laisse à la population. Oui. Je dis que c'est une bonne idée. Mais reste à savoir s'ils sont faits à écouter nos questions tous les jours. Parce que c'est de quoi je parle. Nous ne sommes pas nos premiers étudiants de la liste. Et des fois, quand tu les appelles, Je ne sais même pas à quoi ça fait. Voilà le numéro 1. Nous reviens. Oui, une bonne préoccupation. Et... Allô ? Oui, on vous entend. Oui, on vous entend. Le monsieur qui vient de l'équité mène à parler d'Onaza. C'est là que je veux en revenir. Onaza sait à quoi réellement. C'est clair que... On attend plus ce nom dans la situation. Dans la population. Comment dit-on ? Oui, c'est ça. Onaza n'existe plus. C'est supprimé. Ça n'existe plus. Non, non. C'est supprimé. C'est un temps avec les cimenteries. On dit, le plus efficace à tel montant. Parfois, c'est à tel montant. Le gouvernement n'en comprend les choses en main comme ça. C'est vrai. Adrien vient de parler. Le filot de maïs est à 500 de l'autre côté. C'est à 500 de l'autre côté. On ne sait plus ce qui se passe. Et avec quel genre de salaire ? Avec quel genre de salaire ? La population souffre. La population souffre. Après, la population souffre. Et ça ne nous avantage pas. Les personnes vont sortir leur loi et eux, ils se retrouvent entourés là-bas. Mais il ne faut pas savoir comment la population vit. Oui, c'est la préoccupation. Au quotidien. Et c'est une dame qui parle. Parce que c'est elle qui va au marché. Des fois, même là, tu vas refuser à tel enfant de manger trois fois par jour. Ah oui. Alors qu'ils n'en ont pour rien. Ah oui. Alors, alors, on dit... Beaucoup de courage, madame. Madame Rachel, merci. Merci de nous avoir appelé. Vous avez une autre préoccupation ? Elle est partie. Je pense que le modèle... Bon, il est l'heure. Il est l'heure. Le modèle de l'ONASA, à l'époque, c'est que, sous Bouniaï, quand il y a la production locale, on va racheter une quantité chez les producteurs, on met dans les centres ONASA et on fiche un prix, en tout cas un prix subventionné, on permet aux populations d'aller acheter ça. Et je l'ai toujours dit, que jusqu'à la preuve du contraire, nous sommes dans un système capitaliste. Adrien, quand vous mettez deux états de maïs et que ça produit, si vous n'avez pas eu de subvention de l'État, vous vendez ça au prix que vous voulez parce que nous sommes dans la recherche du profit. Mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est que l'État... Parce que le ministre est venu me dire qu'on a eu une grande production de maïs, et pourtant, aujourd'hui, on a des difficultés. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut qu'en amont, l'État s'intéresse à ses producteurs de maïs, tel qu'on s'intéresse aux producteurs de coton. Qu'on mette les moyens et qu'on leur dise, si vous produisez 10 états de maïs et que vous avez 50 tonnes de maïs, vous avez la possibilité de mettre à disposition de l'État 20 tonnes de maïs et vous pouvez vendre 30 tonnes de maïs à des clients que vous voulez. Cela permet à l'État d'avoir 20 tonnes de maïs, d'avoir des stocks et de mettre maintenant dans des points, à des endroits... Comment vous avez appelé ça ? Notamment... Des pôles agricoles. Les 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 pôles agricoles. Parce que quand les Japonais envoient du riz, qu'est-ce qu'on fait ? On envoie le riz dans les mairies pour vendre, non ? Le riz du japonais... Mais on en a plus bien. Avec d'apaux rouges, là. On en a plus bien. Oui, mais voilà. Donc, on peut faire ça du pôles agricoles. Merci d'être venu. Merci pour votre disponibilité de tous les instants. Merci pour vos analyses. Je voudrais remercier votre DRH qui m'a toujours soutenu, qui a bien voulu que je continue le parcours avec vous. Ah oui. Une fois encore... Merci, monsieur. Vous avez signé un contrat avec lui. Un contrat mais mal. Voilà. Merci. C'est moi. Merci. Donc, à toute l'équipe de production d'organisation avec à sa tête, Dr. Boris. Dr. Boris, toujours Boris et toujours docteur. Merci à vous et merci à toute l'équipe Emmanuel et Gérard. Je ne vous oublie pas. Merci à Martin Tonhisset et puis à Maudès Rounekmondi. Merci à tous ceux qui nous ont appelés Madame Rachel Tonoukouin. Merci à Désiré Bossou. Merci à notre chef pasteur. Bonne suite de nos programmes. Restez en notre compagnie. Bon week-end à toutes et à tous. Portez-vous bien. En bonne santé. On se retrouve la semaine prochaine. qu'on a toujours channels de faire Désiré.